L'origine de la foire L'origine de la foire, c'était deux mécaniciens agricoles qui ont pensé, M. Rocton et M. Le Tande, qui ont pensé apporter un service aux agriculteurs locaux en présentant à Retier du matériel agricole d'occasion. Au départ, pendant une trentaine d'années, c'était vraiment axé sur le monde agricole, c'est-à-dire le matériel agricole. Petit à petit, soins-dus greffés, d'autres activités, avec des chapiteaux, avec des commerces de toutes sortes, de l'artisanat, des marchands de voitures. Et là, on est arrivé, je dirais, avec des espaces importants comme le jardinage, l'embellissement de l'environnement de la maison. Et c'est ce qu'on va essayer de présenter à notre foire, dès 4, 5, 6 mars 2011. La foire de Retier a une grande importance dans l'activité, je dirais, commerciale et artisanale du secteur. D'ailleurs, aujourd'hui, les deux communautés de communes, le pays Gershais et le pays de la Rechauffée, nous donnent un coup de main, je dirais, pour accueillir des nouveaux exposants, c'est-à-dire les créateurs d'entreprises. Pour minimiser ces frais, on travaille beaucoup sur la foire de Retier, sur de l'inter-associatif. Par exemple, vous seriez venu avant-hier, il y avait le club des seniors, qui, ici, se réunissait pour jouer au palais. Et on leur prête, donc, le terrain de la foire. Et en contrepartie, ils assurent la sécurité en ville de Retier, le jour de la foire, particulièrement le dimanche. Parce que si vous voulez imaginer ici, le dimanche, donc la foire, c'est 4, 5, 6. Le dimanche 6 mars, ici, il y aura 7 à 8 000 personnes, avec un chapiteau qui serait ici, un autre ici, plein d'expositions de matériel agricole d'occasion. Donc, tout ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup de mesures de sécurité. On a aujourd'hui, sur le terrain de la foire, le dimanche, on a 11 personnes qui travaillent sur la notion de sécurité, pour pallier à tout problème qui peut arriver, soit des incidents sous les chapiteaux, soit des problèmes qui peuvent se passer dans les allées. Il y a la passion de la foire, puis il y a la passion aussi de la préparation de la foire. Eh bien, cette année, nous avons introduit une variante par rapport aux années passées, qui habituellement font appel à des expositions d'art floral, ou autre exposition de peinture, comme l'an dernier, par exemple. Et cette année, nous avons choisi un thème complètement différent, c'est le vélo. 80 vélos anciens, depuis le Grand-Bi des années 1870 jusqu'au milieu du siècle dernier. Et puis, nous y avons adjoint une exposition concernant la presse du sport cycliste. Nous avons trouvé un collectionneur dans la région de Rottier qui rassemble tous les articles de presse de la course cycliste depuis les années 40, je crois. Donc, il a une collection assez impressionnante de presse books pour tous les champions locaux ou nationaux, d'ailleurs. Donc, il va venir exposer une partie de ses presse books. Donc, il faut savoir aussi qu'en termes d'animation, nous avons la collaboration des jeunes agriculteurs du canton, comme chaque année, depuis quelques années d'ailleurs, qui viendront présenter des animaux et puis exposer l'activité qui est celle du monde agricole. Bon, il faut savoir aussi qu'en termes d'animation, comme chaque année, les jeunes agriculteurs viennent animer ce qu'on appelle la ferme pédagogique, c'est-à-dire qu'ils font une présentation de leur activité aux enfants des centres de loisirs le vendredi. Donc, cette animation des jeunes agriculteurs est destinée à accueillir un large public familial, surtout le samedi et le dimanche. Et pour apporter un petit brin de poésie à la foire de Rottier, nous avons aussi, nous accueillons deux écrivains, Georges Charon du pays de Châteaubriand, qui viendra dédicacer son livre. Et puis, nous accueillons Xavier Romé, qui était paysan et qui est à la fois un poète, donc qui s'appelle désormais le poète paysan. Sous-titrage Société Radio-Canada